Aujourd'hui, on a dans les commentaires un questionnement qui dit « Bonjour Guy, une nouvelle fois merci pour cette vidéo. De jour en jour, je comprends un petit peu mieux cet état d'être, présent à tout instant, et non de paraître, où l'on jongle entre notre histoire du passé et notre futur plus ou moins proche. Il y a une chose que j'ai du mal à saisir cependant, quand vous parlez de ne rien faire, de laisser être la vie sans être l'acteur de notre petit film. Vous dites qu'il ne faut pas faire rien du tout, ne pas travailler, voyager ou construire, créer. Est-ce selon vous possible d'être le tout invisible en ayant malgré tout un boulot qui nous permette de continuer à payer nos frais, ou plus simplement pensez-vous qu'il est possible d'être dans son état authentique, malgré notre société ? Il est plus difficile de s'affranchir de celle-ci. Je trouve qu'il est délicat de ne pas jouer un personnage dans notre société, de ne pas interpréter. Gratitude envers vous. Merci. Comment faire vos vues dans ce monde sans subir ? Sans subir la défaite, la crise, les problèmes qui arrivent à chaque instant. Je crois que c'est la chose, c'est vrai, la chose la plus difficile qui soit donnée à un être humain qui est conditionné à gagner sa vie, à réussir, à devenir quelqu'un au milieu d'une foule de conformistes qui demandent que les choses soient ainsi. Et toi, quand tu vis comme ça, alors tu te sens bousculé, malmené, parce que ce n'est pas ta vie ça. C'est la vie qu'on t'a imposée bien sûr. Mais effectivement, nous devons vivre là. Tu as besoin de manger, de dormir, de vêtir. Il te faut une maison, un lit et quelques babioles pour pouvoir traverser l'existence avec un peu d'aisance. Chose que pas tout le monde a. Tu regardes, il y a des peuples où ils n'ont absolument rien d'ombre par terre. Mais nous, nos sociétés, nous ont donné ce confort. Et maintenant, on est dépendant de ce confort. On est complètement affilié à ça. On est identifié à ça. Notre identité se trouve là, dans le confort qu'on a trouvé. Dans la zone de confort, dis-donc, ma zone de confort, que tu as pu te constituer en devenant quelqu'un. Donc maintenant, pour chacun d'entre nous, ça devient très important. On ne sait pas comment faire. Pourtant, tu dois continuer à te libérer de tes problèmes. Libérer de tes cafards, de toute la dépression que cela cause. Et libérer de cette dépression, de tout ce que cela pèse sur toi. Alors peut-être que tu peux voir autrement comment cheminer dans cette existence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager, qu'il ne faut pas avoir une voiture, de l'argent. Et maintenant, on en a tous besoin. Je crois que le problème, c'est quand on s'attache. Quand on a peur que quelque chose arrive à ce que j'ai pu gagner pour pouvoir me sentir en sécurité. C'est ça le problème. Parce qu'on cherche la sécurité. On veut être en sécurité. Donc on veut que toutes ces choses nous arrivent. Et on tient, on les garde. Et c'est ça notre sécurité. Parce qu'on a accaparé la zone de confort. Et on ne veut que rien n'arrive à cette zone de confort. Donc tu me demandes, est-ce qu'on peut vivre libre sans la zone de confort ? La zone de confort a été constituée. Elle a été faite. Nous l'avons héritée de la race humaine avant nous. Et cette zone de confort ne te donnera pas la paix. Tu peux bien comprendre ça. Ce n'est pas la paix qu'il y a là-dedans. Tout ça, c'est un déferlement de problèmes, de toute une tracasserie pour pouvoir garder cette chose en place. Et c'est là que tout va mal. Parce que nous sommes habitués à nous battre pour garder cette zone-là. Parce que nous avons peur. Nous avons peur du lendemain. Et comme tu as peur, alors tu vas faire des choses qui seront reliées à cette peur de perdre ce que tu as déjà gagné. Donc tu veux garder. Et tu ne sais pas vivre sans la peur. Ça veut dire laisser être. Laissez les choses se faire. Ne pas t'inquiéter. Ne pas te gesticuler avec tes compulsions, tes envies que les choses soient en sécurité. Parce que cette sécurité, quelque part, elle n'existe pas vraiment. Ça te donne un sentiment de sécurité. Mais tu n'es pas en sécurité. Donc, tout ce que tu sais de la vie, c'est qu'il faut réussir. Et ce que nous avons tous envie de faire, réussir pour être positionnés sur l'échelle sociale et pouvoir faire partie de ce monde conforme qui nous donnera de quoi être en sécurité. Mais cette sécurité, c'est que nous nous attachons à ça. C'est ça notre problème. Pourquoi tu veux t'attacher à quelque chose qui est éphémère ? Tu sais, il y a du plaisir dans le monde. Et quoi de plus beau que de jouir de tous ces plaisirs ? Cependant, ne t'y attache pas. Laisse couler. À partir du moment où tu t'attaches, tu auras peur que ça s'en aille. Fais confiance quand même à la vie. Laisse la vie faire. Quand on dit ne pas réagir, c'est tout simplement ne pas réagir à ce que tu penses. Toutes ces pensées-là te font faire des choses, en fait, qui vont t'emmener à continuer à perpétuer le même système. Et là, on dit, ne réagis pas à ces pensées-là. Ne fais rien. Ne fais rien qui puisse faire en sorte que cette pensée puisse être celle qui va mettre le là dans ta vie. N'accepte pas d'écouter à ces pensées, de les obéir. Juste laisse-les. Ça veut dire ne rien faire pour te conformer à la pensée. C'est ça qu'on dit. Autrement, il y a plein de choses qui doivent se passer dans la vie. La vie, c'est une action constante. Si tu dois aller là-bas, tu dois prendre l'avion pour faire ça, il faut le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu es attaché à ça. Ça veut dire que ça se passe. Parce que toute une synergie s'est mise en place pour que tout ça, ça puisse se créer. Mais si tu t'attaches à ce bonheur que tu as sur le parcours, alors tu vas vivre misérablement. Tu auras peur. Tu auras peur que tout ça, tout ce bonheur que tu as là, puisse s'évanouir. Alors, laisse les choses être. Ça veut dire avoir tout le plaisir de la vie, mais sans s'y attacher. Sans rien prendre. Jouir du plaisir sans rien vouloir. Mange bien, dors bien, jouis de ça. Cause avec tes amis, avec grand plaisir. Mais ne t'attache pas. À qui que ce soit, à quoi que ce soit. Parce que dès que tu es attaché à ça, tu deviens dépendante. Et cette dépendante crée la peur que ça s'arrête. Et c'est ça notre problème. C'est que nous croyons en notre dépendance. Nous nous sommes attachés. Et c'est ça que nous essayons de garder. Pour pouvoir être dans le bien-être. Et ce bien-être, il te filera entre les doigts. Parce que c'est éphémère. Là, on parle d'un état où l'esprit est libéré de la compulsion. Et dans cet état-là, il y a une intelligence qui va agir. Mais ce ne sera pas l'action égocentrique, l'action qui vient de la peur. C'est une action qui vient du fond du cœur. Une intention profonde où tu as la vision de comment les choses sont ordonnées. Et comme tu vois les choses de manière ordonnée, alors tu mets l'ordre à chaque instant dans tout ce qui se joue. C'est une action du cœur. L'action qui n'est pas la tienne ni la mienne. C'est nos actions à nous, les êtres humains. Une action profonde. Une action qui ne vient pas de la mémoire d'hier. De toutes les références qu'on a pu garder pour pouvoir refaire surgir aujourd'hui les mêmes choses pour qu'on puisse avoir encore ce plaisir. Être libre de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on attend. ça fait que la vie peut se manifester à travers toi. Et tu ne sais pas qu'est-ce que la vie va faire. Mais en tout cas, tu laisses être cette vie et tu verras. aimes 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 tout mais ne t'attaches pas. Aimes le mendiant, le voleur, le tricheur, l'ami, le gentil, le vilain. Aimes aimes voir que la vie est partout autour de toi mais ne t'attaches à rien et ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. parce que tu vas chercher à faire exister un confort, une sécurité. Et cette sécurité, tu n'en as pas besoin parce que ce que tu es quand tu es libéré, c'est ça la sécurité. Autrement, il n'y a pas de sécurité. Tu seras toujours assailli parce que tu t'es identifié aux choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, si tu t'identifies à elles, tu vas souffrir parce que tu vas essayer de les arranger essayer de les organiser pour que ça soit à ton goût. C'est ça, se libérer de toute la dépendance que l'on a à vouloir faire en sorte que l'on soit en sécurité. En fait, ce qu'on veut faire quelque part, c'est de mettre le plaisir que l'on a en sécurité et le garder et le faire perdurer. Mais là, tu es stagné dans l'habitude et les trintrins. Tu répètes tout le temps la même chose parce que tu ne vois pas au-delà de ton quotidien, de ton instant où tu jouis de ta zone de confort. tu ne vois plus rien d'autre que ça. Oh, la vie, c'est tout, 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 tout ce qui se passe. À chaque instant, il y a quelque chose de neuf à voir, à jouir, à entendre, à s'émerveiller. Mais est-ce que tu es prêt à être ouvert de cette manière sans avoir peur que ce qui t'arrivera demain ? Parce que d'autrement, tu ne pourras pas le voir. La peur t'en empêchera puisque tu vas faire des actions qui sont soumises à la peur. Mais tu ne vas pas sortir des sentiers battus. Et là, on parle d'une liberté qui se trouve en dehors de tout ce qui est connu, de tout ce qu'on peut comprendre, de tout ce qu'on peut attendre. Et cette liberté, justement, elle ne peut être là que si tu abandonnes tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux avoir. Donc, ne rien faire, c'est de ne rien faire pour arrêter ce mouvement ordonné que tu es. C'est-à-dire laisser être les choses comme elles sont sans vouloir intervenir dedans, ne pas réagir à ce qui arrive. C'est ça, ne rien faire. merci, merci, merci. Merci. Merci, Sous-titrage ST' 501